Nos âmes citoyens, nous nous bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur, un bras de nos suyons. L'inauguration de la salle Ernest le Gros nous offre l'occasion d'honorer les 13 maires de l'étant salé qui se sont succédés depuis 1894 et de mettre en lumière leur engagement et leur travail au service de la population. C'est avec une grande fierté qu'en tant qu'adjointe au maire élu au patrimoine, j'ai entamé depuis plusieurs mois, avec les services de l'état civil, des archives, de la communication, du protocole, un travail de recherche qui devra durer jusqu'en septembre prochain pour la célébration des 130 ans de notre commune. Je veux particulièrement remercier les services techniques pour leur travail minutieux dans la réalisation des cadres et supports qui nous permettent aujourd'hui de vous offrir cette petite exposition. Quoi de plus symbolique et de plus honorifique que de baptiser la salle du Conseil où siègent les élus de tous bords politiques, où se tiennent des débats en toute démocratie et où sont votées toutes les délibérations qui permettront le développement de la commune au nom du premier maire de l'étant salé. Salle Ernest Le Gros C'est donc ainsi dorénavant que nous nommerons ce lieu de décision qu'est la salle du Conseil municipal. Nous honorons ce premier maire élu à une époque où les enjeux étaient colossaux, avec des moyens moindres, et qui par son courage et sa détermination aura permis à ceux qui l'ont suivi dans la difficile fonction des lieux locaux d'assurer et de parfaire la continuité des actions démarrées sous sa mandature. Au nom du maire et du Conseil municipal, nous le témoignons notre cerceur respect et nous nous engageons pour que les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, régissent toujours au mieux la vie de tous nos concitoyens. Je vous remercie de votre attention. Mesdames et Messieurs, le premier maire de l'étant salé, Ernest Le Gros, a été élu le 26 février 1894. Depuis sa création, 13 maires se sont succédés à la tête de la collectivité, ont présidé à sa destinée, l'ont bâti, ont façonné ce territoire où il fait si bon y vivre, comme je dis toujours, la plus belle ville de l'île, si ce n'est la plus magnifique. C'est bien ça. Désolé pour les gens qui viennent d'ailleurs, mais c'est comme ça. Vous êtes rentrés ici, vous pouvez l'accepter. Je tenais en cette année à les honorer, à les remercier de leur engagement au service du bien public. La fonction de maire est difficile, exigeante, engageante. Elle est aussi exactante et motivante. Nous avons du mal à réaliser aujourd'hui les difficultés de cette fonction avant la départementalisation. La Réunion, alors, était un territoire oublié où s'évissait une extrême pauvreté, où les conditions sanitaires et sociales étaient désastreuses, où la population souffrait de dénutrition, où les conditions de vie, ou plutôt de survie, étaient particulièrement addues. Ce sont donc succédés ici, dans cette petite ville. Le premier maire, M. Ernest Legraud, de 1894 à 1900. En numéro 2, Alfred Dobry, de 1900 à 1904. Numéro 3, Pierre-Marie Jeans, de 1904 à 1908. Numéro 4, Victor Bertil, de 1908 à 1912, dont je salue à nos côtés sa descendance. Numéro 5, Marie-Benoît Le Pellier, de 1912 à 1915. Numéro 6, Arnoux Morel, de 1915 à 1919. Numéro 7, Octave Bénard, qui aurait été élu deux fois, de 1919 à 1943, puis de 1945 à 1961. Merci à sa descendance d'être présent parmi nous, qui fait partie de nos adjoints, M. Gilbert Bénard. Numéro 8, M. Léopold Waro, de 1943 à 1945. Numéro 9, M. Roger Payet, de 1961 à 1971. Le 10e maire, M. Paul Dominique Payet, de 1971 à 1977, dit Tipeul, comme on l'appelle, et qui nous a fait, je pense, l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui. Numéro 11, M. José Pina, de 1977 à 1997, soit durant deux décennies. Et numéro 12, M. Jean-Claude Lacouture, de 1997 à 2022, pendant 25 ans. Et enfin, votre serviteur, moi-même, depuis février 2022, avec tous les vicissitudes du scrutin de 2020 que tout le monde connaît. Si Octave Bénard, dit tatave, grand couteau, ou dit couteau, aura laissé son nom à l'avenue principale de l'étang salé les bains, Victor Bertil a un lotissement, Roger Payet a une rue, M. José Pina, le centre nautique. Il nous a paru normal de remettre en lumière ceux que la ville n'avait jusqu'ici pas honorés. Ainsi, lors du conseil municipal du 4 mars dernier, une fois en cours de création a été baptisée au nom d'Alfred Dobry, le deuxième maire de la ville de l'étang salé. Nous allons officiellement aujourd'hui baptiser la salle de conseil municipal au nom du premier maire de la ville, Ernest Legault. Je voudrais également particulièrement honorer la mémoire de M. José Pina, notre maire bâtisseur à l'étang salé, et appeler à mes côtés sa fille Karine qui nous a fait l'immense plaisir de faire le voyage depuis l'est de la France métropolitaine pour être parmi nous aujourd'hui. Qu'on l'applaudit tous. José Pina, jeune médecin d'origine corse, un zoreil comme vous direz ici à La Réunion, déjà à la naissance après un passage gentil, a posé ses valises à La Réunion à la pleine de palmise d'abord, puis à l'étang salé dans les années 1970 pour ouvrir son cabinet. Le docteur s'intégrera très vite dans la société étang saléenne, s'investissant dans la vie associative, notamment auprès de la Dominicaine qui a connu ses heures de gloire, prenant la succession de Paul Payette que j'appelle également à nos côtés s'il est bien arrivé. Il se ramène de l'étang salé de 1977 à 1997 où, ne pouvant se représenter, son adjoint Jean-Claude Lacouture fut élu à l'occasion d'une élection municipale partielle. Alors, voilà la nouvelle salle Salle Ernest Louvre Opéra. Salle Ernest Louvre Salle Ernest Louvre Salle Ernest Louvre Salle Ernest Louvre Salle Ernest Louvre